La frange côtière de l'extrémité nord-est de l'Algérie. Al-Qala constitue un centre des plus actifs dans cette huilaya de Taraf. Il s'agit aussi d'un lieu chargé d'histoire. Al-Qala, où l'antique Tunisien, a vu défiler de nombreuses civilisations humaines. Comptoir punique, elle fut de tout temps prospère grâce à ses richesses naturelles. Mers al-Qiraz, ou Port-au-Perle, Al-Qala fut un centre de fabrication de vaisseaux et des bâtiments guère. Au XVIe siècle, Mers al-Qiraz, ou Al-Qala, devint une place importante dans la production et le négoce du corail. Il s'agit d'une région aux multiples richesses naturelles. A la frange côtière de Taraf, se greffe le chenal de la Misida. Ce cours d'eau est poissonneux. On y pêche le barbu et les onguilles. La Misida est reliée au sud, à la zone lacustre de Tonga. De nombreuses essences forestières peuplent le lac. Le Cypré-Chauve règne en maître absolu dans cette zone inondable du lac Tonga. Du lac Tonga, on aperçoit les massifs montagneux de la Mejada. Les sites balnéaires de la Wilayah d'Ataraf sont très convoités par les touristes en période estivale. Au nord d'Ataraf, de nombreuses plages où sable d'or ponctue cette côte féérique. Les plages de Cap Rosa attirent chaque été de nombreux estivants et autres adeptes des sports nautiques. En survol le lac Tonga, en direction des massifs forestiers de l'ouest d'Ataraf. La région de Sheffia renferme le plus ancien patrimoine archéologique dont dispose la Wilayah d'Ataraf. C'est en compagnie des spécialistes en archéologie de la direction de la culture d'Ataraf qu'on découvre les différents sites des stations rupestres de cette Wilayah dont l'âge remonte aux périodes néolithiques et à l'Antiquité. La région de Sheffia est plus particulièrement le lieu de l'Herba, a abrité de nombreux établissements humains durant la préhistoire. Là-bas, l'élevage bovin est pratiqué par de nombreux paysans. Aux côtés de la céréaliculture, des flachs élèvent des moutons. L'Auvain représente un cheptel important dans l'activité agro-pastorale de cette zone, aux terres le plus souvent argileuses. Le Caprin et Savian sont des plus prisés des habitants de cette région, ou dominent des coteaux. A l'élevage et la céréaliculture, les agriculteurs pratiquent aussi l'arboriculture et notamment l'olivier. Des dolmenes peuplent ces terres agricoles. Près de Sheffia, des massifs boisés ont été ravagés par des incendies de forêt. Le monticule abritant la station de peinture rupestre a miraculeusement échappé au désastre des feux. Se frayer un chemin dans ses dons maquis n'est point aisée. Il s'agit d'atteindre le sommet de ce monticule pour découvrir la grotte en fermant les peintures. Enfin, on est en face des parois de cette petite grotte rocheuse. On peut apercevoir des peintures en miniature. Celles des bovidés, des formes humaines et des symboles sont aisément perceptibles. La station de peinture rupestre se trouve au cœur carrière de peinture rupestre. Celle-ci a été mise à l'arrêt pour épargner à cette station rupestre la destruction et la disparition. La station de peinture rupestre de Rall-Mays bénéficie d'une protection naturelle grâce aux dons maquis existants à ses alentours. Cependant, celles-ci restent toujours soumises à la voracité de certains entrepreneurs verreux qui tentent à redynamiser la carrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Plus loin, de nombreux pressoirs et bassins de décomptation d'huileries antiques se trouvent au niveau des collines surplombant le barrage de Sheffia. Au milieu des maquis de la danse forêt de Chênes-Liège, de nombreuses ruines témoignent de l'existence d'anciennes fermes romaines dans les parages. L'industrie de l'huile d'olive et du lentisque fut florissante dans cette région de Sheffia, du IIIe au VIe siècle et bien plus tard. Les immenses bassins où l'huile est traitée ont été sculptés à même les blocs de gré. C'est dire qu'il s'agit là d'un savoir-faire où rien n'était laissé au hasard. Ces édifices sont les témoins vivants de la dextérité des artisans de cette époque antique. Ces huileries côtoient de nombreux hameaux. Le site surplombe la zone inondable de Sheffia. Ces édifices industriels ont pu échapper jusque-là aux crues dues essentiellement aux plus torrentiels qui s'abattent sur cette région pendant l'hiver. La région piémontaise de Sheffia abrite aussi d'importants sites antiques. Ce site du hameau du lieu dit Bansreer renferme de nombreuses ruines issues d'importants édifices romains. Un mur d'enceintes, des colonnes et de nombreux blocs de bonne facture attestent de l'importance de ce lieu pendant l'antiquité. A l'extérieur du site de Bansreer, de nombreuses ruines occupent cette forêt de chênes que peuplent également de vieux oliviers. Sur le flanc est, l'épaisse muraille en bloc de pierre qui protégeait le site s'est effondrée. A même les ruines, des vaches pèsent paisiblement. Au cœur du site, on découvre de nombreuses ruines ayant appartenu à de monumentaux édifices. A l'intérieur du site, une vieille olivrée appartenant à des riverains encercle d'énormes blocs de pierre. A l'extérieur du site, une vieille olivée appartenant à des riverains. Ainsi, il y a même un monticule, le site romain de Bansreer renferme un important matériel et des équipements d'huileries antiques. Il s'agit surtout de meules et de pressoirs issus de nombreuses huileries romaines. On peut aussi découvrir d'énormes blocs de gré, mâles et femelles, ayant servi dans cette industrie antique de l'huile. Tout près des huileries, la nécropole de Bansreer renferme encore des stèles funéraires portant des inscriptions latines. Il s'agit de celle d'une femme romaine. Celle-ci représente un couple. Ces sites sculptés portant des inscriptions semblent avoir appartenu à de nobles et riches romains. Seuls les nobles romains et les vétérans de l'armée romaine avaient accès à de tels monuments funéraires plus ou moins raffinés. Il s'agit donc de tombes funéraires de romains issus d'un haut rang social. Il reste fort probable que ces stèles ont appartenu à de grands propriétaires terriens. De nombreux sarcophages vides existent dans cette nécropole. Ils ont dû recevoir la visite des pilleurs de tombes en quête de trésors. Le site de Bansreer ou l'Aqsir qui renferme de nombreuses huileries semble avoir constitué une importante ferme agricole durant l'antiquité. Le site de Bansreer en rejoint celui de Sidétrade dans la commune de Zitouna. Il s'agit d'un site qui s'étale sur de nombreux hectares. C'est en compagnie des archéologues de la direction de la culture Bataraf qu'on sillonne le site romain de Sidétrade. Le site est implanté dans une zone montagneuse. au relief accidenté et au domine le gré de Numidie. De nombreux blocs de gré envahissent de vastes espaces. Ces blocs sont de bonne maçonnerie et semblent avoir appartenu à d'importants édifices romains. La conception du site de Sidétrade s'est essentiellement appuyée sur l'utilisation de grands blocs de gré dans la construction de l'ensemble des édifices. La muraille a également été érigée à l'aide de grands blocs de gré bien agencés. Isolé des hameaux avoisinants, le site de Sidétrade est livré à lui-même. Ce même site demeure sans surveillance. Le site d'Al-Qser de Sidétrade a fait l'objet de fouilles sauvages. Il a été soumis à un vandalisme à grande échelle par des chercheurs de trésors. Les dégâts sont flagrants et concernent surtout cette partie orientale du site de Sidétrade. A quelques encablures du site d'Al-Qser apparaissent les termes romains de Sidétrade. Cette source thermale est due à l'existence d'un important geyser. Il s'agit d'eau thermale aux grandes vertus médicinales. Les termes romains de Sidétrade comportent deux principaux bassins calimentaux nos chaudes des geysers. Les massifs montagneux de Tara Forosel enrichent patrimoine archéologique. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501